Alors je m'appelle Jean-Charles Allais, je suis caviste et sommelier à Léméché à Caen. J'ai pas été longtemps à l'école, j'ai fait beaucoup beaucoup de boulot, en fait j'ai arrêté l'école quand j'ai eu 17 ans. J'ai fait énormément de boulot et un jour je me suis retrouvé, revenu dans la région parce que j'étais parti dans l'Est. Je voulais ouvrir une affaire, mon père m'a dit d'ouvrir un salon de trouvage canin, j'ai pas pu le faire parce qu'il fallait faire une formation qui était non rémunérée et ma femme était enceinte. Donc du coup j'ai ouvert une cave à vin au culot, un an après j'ai découvert le vin nature et j'ai plus jamais fait de métro. Donc du coup j'ai ouvert cette cave à vin en 2010 à Argence, qui s'appelait Couleur Vin à l'époque, que j'ai tenue jusqu'en 2017 et en 2017 j'ai décidé d'ouvrir à Caen pour faire une partie restauration que j'avais pas là-bas parce que c'était pour moi important de faire découvrir aux gens le vin sur place plutôt que de leur vendre une bouteille sans l'accompagner directement chez eux. Le métier de sommelier c'est déjà de constituer une cave à vin, une carte des vins, qui soit en adéquation avec la cuisine que le restaurant pratique, des besoins des clients et de ses goûts personnels. Et ensuite, contrairement à la cave, on accompagne le vin à table avec les gens sur leur plat et c'est intéressant justement de voir leur réaction, ça nous permet aussi de nous réadapter en fonction de leur goût. C'est pas juste servir un verre de vin sur table en expliquant tel cépage ou telle région, c'est aussi connaître l'histoire des vignerons, parce que les gens ils viennent aussi au restaurant pour assister à un spectacle finalement, que ce soit dans l'assiette ou dans le verre, et c'est important d'avoir des histoires à leur raconter. Nous tous les vignerons à qui on bosse, on les connaît, et du coup on a plein d'histoires à raconter aux gens et c'est ce que les gens recherchent chez nous. Alors je suis sommelier à des méchés, c'est-à-dire que j'accompagne mes propres clients dans mon restaurant, mais je fais aussi des cartes des vins de restaurant ou de bar, sur Caen ou même un peu plus loin, et voilà, on s'occupe de constituer des cartes pour eux. Alors on va beaucoup dans les vignes, très souvent, on va aussi dans des salons professionnels, et maintenant ça fait quand même pas loin de 15 ans que je fais ce métier, donc on a aussi la chance d'avoir plein de vignons qui s'installent et qui viennent vers nous, parce que maintenant je ne suis plus le petit gamin, c'est eux les jeunes, et du coup ils viennent vers nous, nous faire découvrir leur vin, et après on va chez eux pour découvrir comment ils travaillent. C'est un petit milieu le monde du vin nature, donc tout sait très vite, on partage vite les infos, et quand on va dans le vignoble pour voir un mec, on se retrouve vite fait en passer la soirée avec 5 différents. Moi je lui conseille déjà d'être curieux, je sais que monsieur les vins ne va pas aimer ce que je veux dire, mais il faut beaucoup boire, il faut goûter plein de trucs différents, il faut lire énormément, il faut être beaucoup curieux, il faut aller dans les vignes, il faut couper du raisin, il faut assister à des vignes, il faut vivre avec les vignerons, il faut manger avec eux, il faut dormir avec eux, si on ne vit pas la chose vraiment, vraiment, je crois qu'on ne sera jamais un bon sommelier. On peut avoir le meilleur palais du monde, si on ne comprend pas l'humain, on ne comprend pas le vin.